Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi notre soirée de football plutôt qu'une série ou un film. On va tout faire pour essayer de vous donner raison. Les conditions de jeu sont bonnes, le ciel est dégagé, la lumière est belle, les tribunes sont pleines, la pelouse est dans un état presque parfait. Espérons maintenant que les joueurs seront à la hauteur de leur réputation et pourront exprimer tout leur talent. On a hâte que ça débute. Quoi qu'il en soit, c'est un plaisir d'être dans ce stade. Et c'est parti. Daniel Alves. Draxler. Pour trouver la faille dans la défense. On joue sur l'aile, il est servi. Mbappé, le centre. Danger repoussé pour le moment. Il peut y aller, il peut y aller. Oh ça ! Le match vient de débuter mais lui, il est déjà bien présent. Et oui, tout repose sur la détermination, c'est ça les grands joueurs. Une longue frappe qui finit au fond. C'était vraiment un boulet des canons. Le gardien n'avait aucune chance, il n'a rien à se reprocher. Quelle belle entame après cette ouverture du score dans les premières minutes. Quelle séquence de passes, collectivement c'est parfait ! Carameau reçoit le ballon. En jeu apparemment. Alors là, ça s'est joué à un cheveu. Avec Gagli Alves. Attention la frappe ! Oh il marque ! Ils ont trouvé le bon rythme là, quelle efficacité ! C'est rare de voir une telle puissance, c'est spectaculaire aussi ! Quelle puissance, c'est merveilleux ! Allez l'arrêter celle-là, tiens ! Le Paris Saint-Germain vient peut-être de se mettre à l'abri. Le match était ouvert à 1-0, mais ils devraient pouvoir défendre le avance maintenant. Ils obtiennent la touche. C'était difficile comme geste. Ils tentent de la jouer dans l'espace. Il est tout seul. Oh l'occasion ! Et c'est le but ! Ils enfoncent le clou en marquant rapidement un autre but. Oh le lob ! Quel geste ! Quelle inspiration ! Il y en a l'impression que c'est facile pour lui. Quel coup d'œil ! Quel toucher ! Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. Draxler, Mappé, une petite faute là. Le voilà averti, il n'y a pas grand chose à redire. Draxler, qui veut se projeter. C'est une occasion ça ! Le gardien n'a même pas eu à intervenir. Et ça lui arrive souvent de tenter ce genre de frappe. Mais en général, ça le réussit. C'est plutôt une bonne prise de risque. Bordeaux, qui semble jouer davantage sous les ailes ensemble. Oui, c'est vrai, on le voit bien d'ailleurs depuis notre poste commentateur. Mais dans quel but à votre avis d'arène ? Je pense qu'ils essaient d'étirer un peu le bloc. Parce que c'est quand même très compact en fait. C'est joué long, attention ! Il est sur le côté ! Au ballon qui vole jusqu'au second poteau ! L'arbitre signale une faute. Bordeaux, qui compte maintenant deux joueurs avertis. Papé, Draxler ! Il glisse le ballon en profondeur. Il peut frapper ! C'est dégagé, loin. Ça va sur l'aile. Marquinhos. Ça sent la frappe ! Ça joue long, vers l'avant. C'est la mi-temps où les joueurs vont pouvoir reprendre leur souffle. Et nous aussi d'ailleurs. 3-0 à la pause. On vous laisse revoir tranquillement les ralentis. Consultez les statistiques. Nous, on va en profiter pour reprendre notre souffle. Eh bien écoutez, il faut être honnête. On ne se régale pas forcément à chaque match qu'on commande. Et là, je dois dire que je ne me suis pas ennuyé. Le Paris Saint-Germain qui a dominé cette première vaille de la tête et des épaules. 3-0 au tableau d'affichage. Le jeu a repris, vous l'aurez déjà constaté. C'est osé. Cavani. Mais il était bien présent. Il y a peut-être un coup à jouer. Voilà une bonne occasion de contre. C'est une occasion. Oui, il peut frapper là ! Oh, ça aurait pu être le quatrième but. La contre-attaque était pourtant parfaitement menée. Mais ils auraient mérité mieux. C'est dommage. Ce sera le premier corner du match. De la tête ! Là-bas ! Oh là ! Ça tombe carrément à l'humiliation. Il y a un monde d'écart entre ces deux équipes et encore, je suis gentil. Tiens, Mano. Daniel Alves qui est récompensé de son pressing. La passe dans la profondeur. Bordeaux qui récupère ce ballon et ils essaient de repartir de derrière. Ils n'ont pas encore fait un seul changement, c'est important. Un peu de coaching, c'est bien. Un joueur créatif qui rentre, ce n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi. Il joue dans l'espace. Il est bien placé. C'était un bon mouvement d'attaquant, mais il n'a pas pu frapper. Les ragueurs qui cherchent la faille. Quel passe. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Marc-Ignos, la faute est sifflée. Carton jaune, oui, c'est logique. Bordeaux qui a désormais trois joueurs averti. C'est dégagé. Le coup de sifflet, ce serait une faute. Bordeaux qui compte à présent quatre joueurs qui ont reçu un carton. Et c'est une défense d'arène qui continue à jouer très très bas, sans prendre de risques. On dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans leur dos. Bon, en même temps, ils ont pas d'un. Le problème, c'est qu'en jouant aussi bas, ils s'exposent à des frappes lointaines. Mais bon, aucune stratégie n'est parfaite. Ça joue à gauche. Elle préfère jouer avec son gardien. Le long dégagement du gardien. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. La passe est précise. Le gardien loin devant. Oh, le bon ballon. Le bon dribble. Allez, tout seul. Il tire. Quelle présence du gardien. Son carré. Blaisil qui a un peu d'espace. Thiago Silva. Et petite faute là. Attention, occasion. Il glisse le ballon en profondeur. Et c'est le coup de sifflet. Finale dans un stade qui gronde, qui trépigne. Et quelle différence à l'arrivée au tableau d'affichage. On a vu aujourd'hui quand même de gros problèmes défensifs au niveau du marquage. Alors dites-moi, dites-nous, qu'avez-vous pensé de ce match ? C'est une équipe qui possède d'excellents joueurs. C'est une équipe qui possède d'excellents joueurs.